... De belles performances, mais un peu moins de public qu'habituellement pour cette fête médiévale du Schlossberg. Il faut dire que la météo n'est pas très heureuse, mais pas suffisamment pour décourager un public fidèle au rendez-vous. Alors c'est une journée un peu humide et mouillée parce qu'on a des alternances de pluie et de beau temps, mais c'est vrai que le soleil fait de longues apparitions, donc cet après-midi on est très satisfait. On a du monde qui vient, c'est vrai que de temps en temps ils doivent s'abriter sur les tentes, mais on a de quoi prévoir tous les temps ici à Fort-Bac, donc c'est une bonne journée, je pense que c'est bon enfant. Les gens profitent des différents stands, des différents types d'ateliers qui sont proposés, donc c'est très sympathique, je ne vois que des sourires. Un rendez-vous qui n'aurait manqué pour rien au monde, il y a 10 ans, est passionné de chevalier. C'est des personnes en armure qui se battent pour le roi. C'est l'aigle de Bertrand du Gasselin, c'est un chevalier français et je voulais essayer de faire son aigle. C'est un serment, d'être toujours fidèle à Dieu et à notre Sainte Mère l'Église. Je le jure. D'être le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal, pour la cause de l'équité, de la vérité et de la justice. Quel est ton serment ? Et ceci pour ne pas l'oublier. Au nom de Saint Michel et de Saint Georges. Et par la grâce de Dieu, je te fais maintenant chevalier. Alors on vient d'adouber un de nos soldats qui depuis très longtemps déméritait et il fallait absolument le féliciter pour ça. Et donc le meilleur moyen c'était de le faire devenir chevalier. Ça consiste à lui faire jurer de protéger son seigneur, de respecter notre Sainte Mère l'Église et de lui offrir des présents tels que le home, la maille et son écu qui seront plus tard son emblème de chevalier. Parmi les nouveautés cette année, la troupe jante d'âme et chevalier qui vient de Chaumont. Par leur tenue et les nombreux équipements, ils créent une atmosphère pour faire découvrir et partager leur passion. Alors moi je suis seigneur, je suis même le seigneur. Malheureusement aujourd'hui je n'ai que mon épée pour le représenter parce que je n'ai point pris ma couronne. Par contre j'ai quand même les éléments qui permettent de savoir que c'est moi le plus important parce que j'ai tous mes éléments qui sont très longs, y compris ma ceinture. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus. C'est moi le président de la troupe. Donc moi je suis vice-président de l'association et j'essaye de reconstituer un chevalier de 1240, un gauthier de Vignory. Donc là je suis en équipement militaire, donc code de main ériftée, gambison, code d'arme en soie, tout coût humain, etc. Se retrouver un petit peu dans une époque parallèle, on va dire. Le but n'étant pas non plus de reconstituer, mais d'évoquer, de donner envie aux gens de découvrir cette époque-là qui est connue mais pas toujours assez et qui peut permettre de découvrir de nouvelles choses et se dire, tiens, il y avait ça qui était intéressant, ceci, cela. C'est pour ça qu'on a autant de l'équipement d'armes, autant de l'autre côté, des jeux en bois, des choses sur les recettes, la cuisine et ainsi de suite. Voilà, on varie au maximum aussi. Médical également, puisque sous cette tente, Margot Destour fait étal d'étranges instruments de torture. Ça, c'était ce qu'on appelle un grattoir, parce qu'à l'époque, au 13e, on avait sur le fouleur, c'était de la gangrène. Donc pour l'extraire et enlever tout ce qui pouvait avoir rapport avec la gangrène, on allait gratter à l'intérieur jusqu'à l'os pour nettoyer, être sûr qu'il y ait plus rien, pour pas qu'il y ait d'autres infections qui reviennent. Donc c'était avec ce genre d'outilé. Après, une fois qu'on était à l'intérieur couplé, donc celle-là, il est un petit peu spécifique parce qu'il est creusé, ça servait surtout à tenir l'artère, les veines, avant de pouvoir aller couper l'os s'il y avait besoin de couper un ombre, tout simplement. C'est la partie du chirurgien, en fait, de l'époque du 13e. Donc moi, je suis la barbière, qui est un petit chirurgien, qui aide le chirurgien en lui-même, mais qui, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est dentaire. Comme chaque année, cette journée hors du temps marque la fin des animations estivales, le chelot sans fête, l'occasion de faire un premier bilan de ces après-midi dominicaux. Un bilan satisfaisant parce qu'on a eu du monde dans les manifestations qui ont eu lieu. Un petit bémol parce que malheureusement, on a dû annuler trois manifestations sur les dix qui étaient prévues, surtout dû à la météo. Deux parce qu'il a plu et une parce qu'il y a eu la canicule. Donc on a eu les extrêmes puisqu'on a dû annuler un compte parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, il faisait plus de 40 degrés dans la roseraie. Donc c'était vraiment trop dur. Et début juillet, tout le mois de juillet, il a quand même été un mois froid, humide. Mais les visiteurs ne se sont pas découragés et sont venus quand même voir. Donc on est satisfait dans l'ensemble globalement sur la saison 2012 du chelot sans fête.